Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui j'attaque une nouvelle playlist sur la chaîne qui va s'appeler le lexique du jardinier Dans cette playlist je vais mettre des vidéos dans lesquelles je vais vous expliquer des termes, des expressions de jardinage J'ai eu l'idée de faire ça puisque parfois sur Instagram, dans les commentaires ou en message privé Vous me posez des questions, ça qu'est-ce que ça veut dire, comment on fait Je me suis dit on va faire une petite vidéo pour ça, on va faire comme une petite encyclopédie Pour expliquer les termes de jardinage parce que c'est un petit peu comme en cuisine Il y a des termes qui paraissent évidents quand on en a l'habitude mais quand on est novice ça peut être très faux Si vous aimez le principe n'hésitez pas à liker la vidéo et à me le dire en commentaire Comme ça je prendrai le soin d'alimenter régulièrement cette nouvelle playlist On commence aujourd'hui avec le premier terme que je vais expliquer, vous l'avez beaucoup demandé sur Instagram Qu'est-ce que ça veut dire pincer une plante ? Alors d'abord je vais vous expliquer ce que ça veut dire, je vais vous expliquer ensuite pourquoi on le fait Et en fin de vidéo on va voir comment on le fait, je vais vous faire une démonstration Pinser une plante signifie raccourcir l'extrémité des jeunes tiges, tailler l'extrémité en fait On a plusieurs bonnes raisons de pincer une plante, la première étant de la rendre plus touffue Alors c'est valable aussi bien pour les plantes d'intérieur que pour les plantes d'extérieur En général en coupant l'extrémité d'une jeune tige on incite la plante à se ramifier La plupart du temps on obtient au moins deux nouvelles tiges à proximité de l'endroit où l'on a pincé Mais regardez mon hypo est par exemple, ça l'a incité à lancer de nouvelles pousses à d'autres endroits Regardez il y en a là, il y en a là, enfin il y en a vraiment plusieurs Donc là clairement vous pouvez imaginer qu'une fois que les nouvelles pousseront, grandit La plante va être beaucoup plus touffue que tout de suite Deuxième bonne raison de pincer ça va être pour avoir une floraison plus abondante Alors ça ça fonctionne énormément avec les annuels fleuries d'été Il y en a qui ont tendance à partir en tiges comme les pétunias notamment A la fin on se retrouve avec une tige où il y a quelques feuilles Et au bout seulement on a une petite floraison relativement modeste L'idée c'est donc de pincer les tiges au fur et à mesure afin de les pousser à se ramifier Ça permet de garder une plante plus touffue et d'avoir une floraison au passage plus abondante On va dire aussi qu'on pince les fleurs fanées Ça consiste tout simplement à les enlever quand elles commencent à se faner Et ça ça permet d'avoir un renouvellement de la floraison plus rapide Troisième raison de pincer que je connaisse ça va être pour avoir une plus belle récolte de fruits ou de légumes Le fait de pincer les jeunes tiges va nous permettre de diriger la sève plutôt vers les fruits qui sont en train de se développer Et maintenant on passe à la pratique on va voir comment on fait pour pincer Je vais vous montrer ça sur une plante intérieure Sur mon impatience goutte de sang parce que c'est celle qui s'y prête le mieux en ce moment On est donc parti pour pincer mon impatience goutte de sang Alors vous voyez là une jeune tige qui est en train de pousser directement comme ça Et bien je vais prendre son extrémité Et voilà tout simplement j'enlève cette partie là Cette plante est très facile à pincer donc je fais avec les doigts Si vous avez des tiges plus résistantes par exemple ou qui sont collantes Vous pouvez tout à fait le faire avec un sécateur Là celle-ci vous voyez Hop Voilà A faire la grande aussi tant qu'à faire pour qu'elle se ramifie Pareil je prends l'extrémité et hop Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu Si vous avez des remarques, des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo A bientôt